Les Québécois ont été nombreux à se procurer cette alimentation de secours en 2023. Et pour plusieurs, l'élément déclencheur, ça a vraiment été la panne qui est survenue peu de temps avant Noël, en décembre 2022. C'est à ce moment-là que vraiment la demande pour les génératrices a explosé, mais elle s'est maintenue à un niveau assez élevé pendant toute l'année. On l'observe autant en magasin que chez les électriciens. D'ailleurs, ce matin, j'ai rencontré un entrepreneur électricien qui me racontait qu'ils n'ont jamais eu autant de demandes de modifications de panneaux électriques dans le but de pouvoir installer une génératrice. Les difficultés d'approvisionnement les freinent un peu. Il y a des pièces d'équipement qui ne sont pas disponibles parce que cet intérêt pour la génératrice est généralisé. Malgré cela, ils ont fait plus de 150 installations du genre cette année, ce qui est du jamais vu pour l'entreprise qui est en affaires depuis 1976. On écoute le propriétaire. Depuis un an, c'est hors-nombre. Moi, j'ai rien. Ça fait depuis 166 qu'on est en opération. Puis c'est la première fois qu'on a autant de demandes pour ces produits-là. Puis c'est quand même pas des produits qui sont donnés, là. Ça fait partie quasiment d'un kit qu'on offre à nos clients. Le tableau est déjà là pour l'installation de la génératrice. Et soulignons qu'installer et se procurer une génératrice, c'est quand même assez dispendieux. On s'est rendu en magasin ce matin. On pouvait voir que les génératrices, le prix variait entre 1 000 et 7 000 $. Mais quand même, on nous dit que les clients sont au rendez-vous et qu'ils sont prêts à mettre cette somme parce qu'ils considèrent que c'est nécessaire avec les changements climatiques. Depuis le mois de décembre, l'année dernière, on a quand même eu une grosse augmentation. On parle du double de nos ventes qui sont faites. On a vendu, je te dirais, les plus petites un peu plus parce qu'on a eu moins de misère à en avoir en inventaire. Mais les grosses, on en vendait aussi, mais ça arrivait déjà vendu d'avance. Oui, les clients, ils viennent, ils ont quand même magasiné par Internet, regardé, ils nous disent leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent faire fonctionner. Ça fait que les plus extrêmes sont de plus en plus fréquents et violents. Souvent, ils engendrent des pannes et clairement, il y a de nombreux Québécois qui veulent se préparer en conséquence. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Rimouski.